salut c'est pierre pour mon code jeu sax aujourd'hui on va voir comment éviter d'avoir des notes qui sifflent quand on joue du saxophone c'est quelque chose en général qui arrive quand on joue des notes aiguës moi dernièrement ça m'est arrivé pas mal de fois parce que j'avais récemment changé de bec j'ai pris un bec en métal et comme c'est pas la même façon de jouer comme le bec est différent on n'a pas forcément l'habitude de souffler de la même façon et j'avais souvent des notes qui sifflaient quand je jouais du saxophone et j'en suis arrivé à trouver cinq astuces pour éviter que les notes siffle donc on dit à tout de suite pour voir les cinq astuces pour éviter que son saxophone siffle quand on souffle dedans si c'est pas fait juste avant de commencer tu peux cliquer dans le lien qui est juste en dessous de la vidéo pour recevoir l'e-mail privé du lundi donc c'est un mail que j'envoie chaque lundi matin autour du saxophone bien sûr si par la suite ça t'intéresse plus tu pourras bien sûr de désabonner en un seul clic donc par rapport au sifflement en saxophone c'est quelque chose de très désagréable moi ça me donne des frissons chaque fois que ça arrive et rien que d'y penser ça me donne des frissons donc vraiment c'est quelque chose que j'essaye et j'ai vite vraiment de faire et c'est quelque chose qui m'était plus arrivé depuis longtemps parce que quand on commence à prendre l'habitude de souffler correctement dans ce saxophone c'est vraiment quelque chose qui nous arrive de moins en moins et comme je disais en introduction en changeant de bec ça m'est arrivé beaucoup plus de fois donc la première astuce que je dirais qui m'a aidé à éviter ces sifflements c'est de bien souffler mettre la puissance dans le souffle et chanter ses notes donc des fois ça peut arriver surtout quand on s'entraîner pendant un petit moment en saxophone vers la fin on relâche un petit peu la bouche on souffle aussi avec autant de puissance qu'au début on a tendance à moins chanter ses notes et c'est là en fait que souvent ça peut commencer à siffler parce que voilà on n'est plus aussi ouais focus sur la façon dont on souffle dans son saxophone et là tout de suite on le paye cher avec les sifflements qui arrivent donc première astuce c'est souffler de façon puissante donc toujours la même chose et chanter les notes donc par exemple si on fait un si bémol aigu et dont chante si on chante le si bémol aigu vraiment dans sa tête et c'est en chantant et avec cette puissance de souffle qu'on va déjà pouvoir éviter dans un premier temps de faire siffler son saxophone donc voilà pour la première astuce la deuxième astuce et d'ailleurs j'aurais dû le mettre avant la première astuce ça est de mouiller correctement son ange donc quand on a son saxophone qui est comme ça toujours le mieux moi je sais qu'avant de chaque fois que à fond de chaque entraînement au saxophone je mouille toujours mon nom je passe un petit moment à la mouiller parce que si on la mouille jusqu'en l'encher sur le bec comme ça peut-être parfois ça va pas suffire le mieux c'est carrément d'enlever hop d'enlever l'ange de son bec voilà vous pouvez passer un petit moment comme ça à la mouiller et après la remettre sur le bec donc c'est c'est une astuce toute bête mais il suffit que l'ange soit pas correctement mouillé et ça peut créer des sifflements c'est un son qui va pas être parfois pas au top tout le temps donc c'est bien de penser à faire ça la troisième astuce à rejoindre un petit peu cette deuxième astuce c'est d'être sûr d'avoir la bonne hanche parce que voilà dans un paquet de paquet d'anges on a toutes sortes d'anges différentes en tout cas pour les anges comme ça en roseau on va avoir toutes toutes sortes d'anges différentes et si ça se trouve en fait même si même si l'ange qu'on a on a l'impression qu'elle est bonne en fait ça se trouve ça va être une ange qui va tout le temps nous faire faire des sifflements donc si vraiment une fois ça vous arrive de faire tout le temps des sifflements aux astuphones essayez peut-être de changer d'ange et si une deuxième voire une troisième manche pour voir si le problème se reproduit ou non si le problème se reproduit pas c'est que ça vient bien de votre hanche donc il n'y a pas de souci à se faire et par contre si le souci continue à se créer ça veut dire que le problème n'y a pas de votre hanche donc va falloir essayer de chercher ailleurs donc comme je disais soit voir s'il faut moins un peu plus temps choix essayer de voir si on souffle correctement et si on chante bien ses notes on s'ouvre bien comme ça voilà et donc si le problème persiste on sait déjà que ça vient pas de des hanches et donc ça va venir peut-être d'ailleurs de notre souffle ou de la façon dont on chante les notes ou peut-être que son ange n'est pas mouillé comme on a vu dans les deux premières astuces la quatrième astuce ça va être de repérer d'où vient le sifflement souvent ça s'y passe sur toutes les notes c'est vraiment une note précise auxquelles ça s'y fait tout le temps et donc là c'est bien un problème qui vient de nous donc le but à être de repérer ces notes voilà qui sifflent et de s'entraîner à les rejouer donc les jouets parfois détachés les jouets donc détachés avec la langue soit les jouets liés et essayer de voir comment ça se reproduit ce sifflement et d'essayer de voir si on peut pas résoudre ce problème en s'entraînant à rejouer cette note plusieurs fois petite technique d'ailleurs c'est quand on détache la note il y a beaucoup plus de chances que la note siffle et quand on lit la note la note en général va siffler moins donc quand on détache la note c'est à dire avec la langue donc par exemple je joue ainsi plus je mets un coup de langue là je la détache si je mets pas coup de langue je souffle juste dans le saxophone là ce serait une note liée et en général quand on détache la note il y a plus de risques que ça siffle donc si un jour par exemple jouer devant des gens ou peut-être un mini concert ou quelque chose comme ça si vraiment vous avez un doute sur une note vous avez peur qu'elle siffle vous pouvez la jouer liée donc sans utiliser la langue vous aurez moins de chance qu'elle siffle c'est un petit tips voilà mais c'est bien en tout cas quand vous vous entraînez chez vous d'avoir d'arriver à la faire même détaché et comme ça on est sûr qu'on arrivera à les jouer pour plus tard et le but c'est d'arriver aussi à les jouer détaché sans que ça siffle la cinquième astuce ça va être de pas trop serré son bec donc quand on a tendance à souffler dans son saxophone surtout quand on débute souvent on veut absolument serré trop son bec donc on va faire comme ça on va vraiment trop serré la mâchoire va être trop trop serré sur le bec et c'est ça en général qui peut faire siffler les notes donc si les notes siffle pour vous si toi tu as l'impression voilà d'accueil sous notre saxophone il ya au moins une ou deux notes qui siffle toutes les 30 secondes essaye de relâcher un petit peu ta mâchoire essaye de décontracter un peu plus d'avoir ton bec dans la bouche faire tenir ton bec mais qu'il soit pas trop serré et en desserrant un petit peu le bec de ta bouche en desserrant un petit peu ta mâchoire tu vas voir que tu as des chances que le son siffle beaucoup moins sixième astuce bonus ça va être de faire comme si on voulait faire siffler son saxophone et en général quand on veut essayer de faire siffler son saxophone on va souffler super fort on va essayer de faire des notes aiguës et souffler très fort et en fait ça être là où en fait on va pas réussir à faire siffler son saxophone parce que souvent quand on fait ça quand on fait ça et ben en fait on va bien on va bien souffler on va mettre la bonne puissance de souffle dans son saxophone et en général les notes ne vont pas siffler donc en fait c'est être avec cette façon contre intuitive donc d'essayer de comme si on voulait faire siffler son saxophone qu'en fait ça va pas siffler et donc si ça marche pour vous ça peut être un bon tips et si ça fonctionne essayer de bien retenir comment vous avez positionné votre bouche comment vous échanter comment vous essouffler et comme ça vous savez que pour la prochaine fois pour éviter que ça siffle et ben vous vous essayez tout simplement de souffler de la même manière comme ça voilà après pour finir c'est vraiment un entraînement donc si on a des notes qui siffle de temps en temps c'est pas très grave il faut alors il faut juste vérifier voilà bien ses angles bien la façon dont on souffle mais si avec tout ça ça continue à siffler c'est pas très grave c'est juste de l'entraînement à force de s'entraîner avec les notes qui siffle et s'entraîner à essayer qu'elle ne siffle pas et ben on va arriver à qu'elle ne siffle pas et on va arriver à avoir de plus en plus un boisson après le mieux c'est de s'entraîner le plus possible donc essayer essayer peut-être de pas dans ce confinement de t'entraîner un petit peu chaque jour j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas tu peux laisser un j'aime mettre un commentaire ça me fera super plaisir et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo salut ciao